salam alaykoum j'aimerais intervenir à propos du match à propos de la victoire victorieuse des victorios tessim fenec de l'algérie contre la dignement perdante équipe de l'ouganda et voilà comme vous avez constaté les fenecs d'algérie ont battu 2-0 les ougandais sont méhres sont emboulé on leur a dit reposez vous on n'a pas besoin 2-0 2-0 2-0 sans force est ce qu'il est meilleur est ce qu'il est meilleur 2-0 2-0 sans force est ce qu'il est meilleur c'est qu'il est meilleur franchement 2-0 un gars sans force et voilà voilà vous êtes prévenus et voilà attendez maintenant on va rentrer dans les calculs la dernière fois que l'ouganda a joué contre le cameroun le cameroun a gagné 1-0 ça veut dire quoi ça veut dire que le cameroun est un but plus fort que l'ouganda mais l'algérie a battu l'ouganda 2-0 ça veut dire que l'algérie est deux buts plus fort que l'ouganda alors si on va chercher les calculs les théorèmes croisés des matchs croisés support position tout ça ça veut dire que techniquement mathématiquement si l'algérie avait joué contre le cameroun l'algérie aurait battu le cameroun à zéro et c'est pas c'est la science et d'excelation c'est comme ça c'est la vérité et l'algérie serait en coupe du monde ouais 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 quoi qu'elle arrive l'algérie sera présente en coupe du monde parce que le drapeau le plus présent en coupe du monde sera le drapeau de l'algérie 1 2 3 vive l'algérié j'aimerais être un drapeau algérien pour parcourir le monde à ma guise à ma guerre être un drapeau algérien et voyager sans visa partir à ibiza avec ma pêche avec ma zlébia